C'est terrible qu'on ne parle de l'Arménie quand Zemmour y soit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la tragédie. Il n'y a pas eu un mot de l'ONU, il n'y a pas eu un mot de l'Europe, il n'y a pas eu un mot d'un dirigeant français digne de ce nom. Il y a François-Xavier Bellamy qui en a fait une tribune parce qu'il est allé sur place. Je veux dire, on accepte de l'Azerbaïdjan ce qui se passe actuellement là-bas, mais de ce qu'on n'accepte d'aucun autre pays. C'est de l'incitation à la haine raciale, c'est presque la volonté d'un génocide. Il se passe dans ce pays des choses sur lesquelles il y aurait des cris d'offrir. En Russie ou en Chine, tout le monde s'indignerait. Je veux dire, il se passe une situation en Arménie qu'on n'accepterait nulle part ailleurs. Je vous rappelle que pour la situation des Ouïghours en Chine, il y a eu des influenceuses, il y a eu des mouvements populaires. Aujourd'hui, il n'y a rien, mais un boycott diplomatique même, qui est accessoirement refusé par la France. Et quand j'entends aujourd'hui, et ce que j'essaye d'apercevoir, quand je vois qu'aujourd'hui, par exemple, Emmanuel Macron est aussi prudent avec des types odieux comme MBS, qui est le premier dirigeant européen à aller serrer la main, alors que pourtant, là-bas, il est assez proche de la Turquie, ce fameux monsieur MBS. Alors que là-bas, c'est juste MBS, donc Mohamed Belsanman, qui est le prince héritier d'Arabie Saoudite. Voilà, Emmanuel Macron est le premier dirigeant européen à aller lui serrer la main. Après que ce dernier ait eu l'élégance de découper un journaliste avec des preuves qui ne sont aujourd'hui pas du tout, on va dire, critiquables, ce monsieur, ce prince est très proche de la Turquie. Cette Turquie, on sait, sert carrément l'Azerbaïdjan dans la lutte contre l'Arménie. Donc si vous voulez, tout ça est terrible. Je voudrais juste avoir un mot...